Alors, l'Afrique, qui comptera 2,5 milliards d'individus en 2050, 60% sera concentré dans les zones urbaines. Vous connaissez tous ces chiffres, évidemment, ça veut dire des défis extrêmes. Comment les gens vont se vivre, se travailler, se déplacer dans l'espace urbain. Kinshasa va passer à 34 millions d'habitants en 2050. Idem pour Lagos, des villes comme Kampala, Addis Ababa, Dar es Salaam, Khartoum, 15 millions d'habitants. Dakar, complètement coincé sur sa péninsule, 8 millions d'habitants. Nairobi, on va en parler aussi, qui va connaître des très, très grosses expansions de population. On va essayer de voir ce qui marche, ce qui marche moins bien aussi. Quels sont les points communs ? Comment on peut planifier ? Comment on peut financer, évidemment, et comment on peut associer les populations pour le bien des populations ? Alors, je vous présente rapidement Johnson Sakaya. Hi, nice to meet you. Il a fait le déplacement de Nairobi, donc Nairobi, la perle de l'Afrique de l'Est, évidemment. La métropole la plus sophistiquée de toute l'Afrique de l'Est, il est avec nous. Mais il y a des gros sujets, c'est une des villes qui est connue pour ses embouteillages absolument monstrueux. Et puis peut-être un certain manque de projections sur les sujets de demain. Voilà, on verra ça un peu. Où est-ce que vous en êtes ? Ce n'est pas toujours simple, évidemment. Jérémy Solé, premier adjoint au maire de la ville de Douala. Alors, on connaît bien Douala, qui est le poumon économique du Cameroun et de l'Afrique centrale. 4-5 millions d'habitants, des projections très importantes. Vraiment le phare de la région, beaucoup de monde. Mais des grosses problématiques, évidemment, d'infrastructures. Vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui, parce que là aussi, ce n'est pas simple à Douala. Ma chère Cécile Camilly, ravie de vous retrouver. Donc responsable monde des financements structurés, développants et exports à la Société Générale. La Société Générale qui reste investie, malgré un ou deux départs, qui reste très investie, évidemment, sur le continent. Et comment vous participez au financement des infrastructures en ville. Et puis Jean-Christophe Rani, ça, c'est une très belle histoire. Il nous vient de Cagnes, de Cagnes-sur-Mer. Il y a pire quand même, dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez, il est monté dans le brumeux Paris pour venir nous vendre les mérites de son entreprise. Alors, Rani, d'ailleurs, il y a BPI France qui a votre capital, preuve de l'intérêt. Alors, ils ont gagné un méga contrat au Sénégal. Il va nous en parler il y a quelques années, qui a véritablement transformé la situation et la dimension de votre entreprise. Qui font donc des points lumineux, raccordés ou solaires essentiellement. Et qui, évidemment, est en train de voir dans l'Afrique son prochain développement. Voilà, merci à vous tous. Allez, Johnson, Johnson Sakaya, vous avez une traduction. Quelle est la situation de la mobilité à Nairobi, qui est une ville qui est connue pour ses embouteillages. Et en même temps, c'est un poumon économique de première catégorie, évidemment, en Afrique de l'Est. Est-ce que vous n'avez pas peur que le développement économique de Nairobi un jour soit freiné par sa congestion et son développement qui n'en finit pas en termes de population ? Et qu'est-ce que vous avez, que voulez-vous mettre en place sur la mobilité ? Merci. Merci. Great pleasure to be here. My name is Sakaya. I'm the governor of Nairobi, which is the capital of Kenya. I don't know, when is the last time you were in Nairobi ? Oh, long time ago. Exactly. Clear to go. Yeah. It shows. It's really a long time because Nairobi has made a lot of strides on mobility. Today, if you get to Nairobi, from the airport to your hotel, it's actually faster than the airport to your hotel here in Paris. Probably, yeah. Yes. And I welcome you. You said all the way, Nairobi is just eight hours from here. It's not far. And that is why we've come to Paris, to tell French businesses that Nairobi is open for business. Nairobi is a gateway to East Africa. Nairobi portends to you an entire capital and population around. So when you're in Nairobi, you have Uganda, you have Tanzania, you have Rwanda, Burundi, DRC. That is a springboard. What we've done since you were there. One, we have an expressway from our airport that spans the largest trunk in the city. And it's an expressway that moves very quickly. We are working on our BRT systems. Bus rapid transit, we have five lines that are already being funded. I had an amazing meeting yesterday with AFD, the French Development Agency. 74 million euros have already been committed to that one of the lines. Another line is funded by Korea. Another one we funded by our government. And so all of this is going on because we realize that Nairobi has been blessed by the gift, you know, the gift of geography. As I've told you, eight hours from here in Nairobi, eight hours from London, five hours from Dubai, 12 hours from New York. It's really the center. And from there, you can go to South Africa. You can go to different parts. But you don't want to come and get stuck for three hours or two hours in traffic. So the mobility situation is looking up. And there are a lot of investment opportunities. And so we are working with the private sector, you know, in our electric buses. We have huge climate action imperatives that we are implementing. And so electrification of our bus lines is important to us. We are opening up and democratizing our bus operating companies. And so you can come and invest. And so that is what is going on. Est-ce que la question d'un métro, de tram et de métro, de métro notamment, pourrait se poser à terme? Est-ce que vous essayez d'anticiper? Est-ce que c'est possible? Est-ce que techniquement c'est possible? Est-ce que financièrement c'est possible que Nairobi ait son métro dans 20 ans? Est-ce que c'est possible? 20 ans est loin. Nairobi and much of Africa has a very young population, median age of 19. The solutions that we need are needed now. And just like the earlier panel, we are looking at a lot of public-private initiatives, public-private partnerships. We've seen interest in developing monorail and metro systems. Fortunately, we have a very good land ownership regime. And so a lot of these programs, for those who proposed to us, would be easy to take off. Because then you have very few people affected by the project when you're using the medians or the lines that are owned by the government. You have a huge population. I have a population of 5 million people in Nairobi. And even in as much as we'll subsidize part of the fares, because we have a tariff policy, these are people who can afford, you know, mainly to pay for those bus fares. So it's a huge investment opportunity, you know, for businesses that are interested. And the good thing for businesses, for those who are listening, is that on the continent and much around the world, what you need is predictability, you need stability, you need the rule of law. Kenya has that. You know, Kenya has a strong judiciary. You don't have to know someone to do your business. And so we're welcoming investments in the metro. We have invested in our non-motorized transport, ETC. Well, tout à l'heure, on parlera avec vous, je reviendrai sur le sujet des villes nouvelles, peut-être. En quoi ça bénéficie aussi aux populations, certains investissements qui ont pu être contestés, par exemple, sur la voie express. Et puis, peut-être savoir si aujourd'hui, dans le contexte actuel, le pays, qui est assez endetté, a les moyens de poursuivre son ambitieux projet de développement. Bon, merci à vous. Thank you very much. Alors, je me tourne vers Jérémy, Jérémy Solé, au Cameroun. Alors, Douala aussi. Alors là, je n'y suis pas eu depuis 15 ans, mais là aussi. Mais bon, Douala est connu aussi pour ses embouteillages, évidemment, mais signe d'une vitalité économique importante. Alors, votre grand projet aujourd'hui en termes de mobilité urbaine, c'est le BRT, vous aussi. Est-ce que vous pensez que ce mode de bus à cadence régulé, en site propre, si possible, etc., est la solution pour Douala ? C'est un gros, gros projet que vous avez, qui est largement financé, je crois, par la Banque mondiale. Alors, ça marche. Merci. Merci de m'avoir invité. Effectivement, le BRT est l'un des projets qui ne va pas tout solutionner. Mais ce que Douala, c'est 5 millions d'habitants déjà, des populations dynamiques qui vont dans tous les sens et par tous les moyens imaginables. Et donc, le déficit, c'est que c'est à peu près 4 millions de déplacements par jour, mais qui se font d'une manière anarchique. Donc, on avait un déficit d'organisation. C'est pour ça que nous avons conçu et écrit un plan de mobilité urbaine soutenable qui intègre tous les modes de transport, même les traditionnels, même la pirogue, parce que nous sommes dans une ville entourée d'eau. Et la situation, c'est que dans tout ce mouvement-là, on marche à pied pour 36 %. Les motos-taxis, c'est un phénomène qui nous vient d'Afrique de l'Ouest, mais qui est une véritable invasion. Ça ressemble à des migrants qui dévastent la ville, qui font pas mal de pollution et pas mal d'insécurité aussi. Mais ce mode de transport compte pourtant 7 %. Le transport en commun, c'est un seul pourcent. Donc, c'est un déficit très grave à compeler. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussés vers ce BRT, qui est l'une des modalités, n'est-ce pas, du plan global. Donc là, nous allons mettre en marche deux lignes qui vont nous faire une trentaine de kilomètres et qui traversent vraiment les pines dorsales de la ville pour aller vers les plus gros bassins de mobilité et qui va transporter aux heures de pointe à peu près 100 000 passagers. C'est un gros projet qui va nécessiter des bus. Enfin, d'abord, une infrastructure qui va être construite. des bus, à peu près 360, si on opte pour les bus, disait, l'articulé. Mais nous allons, nous pensons plus vers le bus électrique et il nous faudra à peu près 370 bus. Mais à côté de ça, ce projet s'accompagne par l'aménagement de 100 kilomètres d'autoroutes pour le rabattement, parce qu'il faut que les populations partent de partout pour aller vers ce bus-là. Et ce rabattement aussi, c'est un projet qui envisage de mettre en route à peu près 860 bus de longueur de 18 mètres pour ramener le personnel. Bon, donc nous avons là un projet. Si on reste sur le BRT, là, on serait sur quel modèle ? On est dans le BRT, oui. En restant sur le BRT, vous cherchez qui ? Alors, vous cherchez à la fois du génie civil, vous cherchez donc des commandes de bus, etc., de l'exploitation, etc. Est-ce que les Français se positionnent dessus ? Oui, enfin, il faut que les Français se positionnent, parce que nous et les Français, on s'entend bien, on parle la même langue. C'est mieux que, bon, il y en a qui parlent en idéogramme, c'est très compliqué à comprendre, dont les Français peuvent se positionner. C'est un projet global qui est financé à hauteur de 540 millions de dollars, 540 millions de dollars. 80% par la Banque mondiale, je crois. Donc, 300 quelque chose pour construire la structure. Maintenant, pour ce qui est début, c'est l'exploitation. Dans le montage du programme, il est prévu 100 millions de dollars, mais qui doivent provenir des exploitants. Maintenant, d'ailleurs, la LFI, qui est la Société financière internationale, elle est chargée de faire des montages. Je crois qu'elle va lancer déjà les appels d'offres pour le recrutement des exploitants. L'exploitant devrait... Donc, le message, c'est dire aux Français que... Ben oui, c'est dire aux Français. ... que les Chinois se positionnent, les Turcs, etc. Il faut se positionner. Et notamment, l'offre française serait bien perçue sur tout ce qui est l'environnement digital de ces genres de programmes, qui sont la biétique, qui sont le contrôle de la circulation, enfin, la maîtrise et la régulation de la circulation ? Oui, il faut que les Français se positionnent. D'abord, pour l'exploitation du réseau. Mais il y a aussi, effectivement, tous les problèmes de biétique, parce qu'il faut mettre en interface tous les bus de rabattement. Avec le bus, ce sera peut-être un biais unique, en fait, il faut savoir. Mais il y a aussi tous les dérimes par rapport à la régulation des trafics. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question sur ce qui est prévu aussi sur l'habitat. Notamment, il y a des villes, éventuellement, qui pourraient être développées, et puis des nouvelles centralités autour de Douala, pour que tout ne soit pas ramené au centre-ville, évidemment. On va en parler tout à l'heure. Juste avant, Cécile Camilli, donc la Société Générale. En quoi êtes-vous actif sur la mobilité urbaine ? Je sais que c'est un gros sujet pour vous. On avait évoqué, je me souviens, l'an passé, le téléphérique à Madagascar, par exemple, sur lequel vous étiez actif. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Alors, où est-ce que vous êtes présents ? Si vous voulez nous faire un petit catalogue. Et puis, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui en termes de volume, en termes de modèles, en termes de schémas de ces financements structurés en infrastructures, qui est finalement un très bon baromètre de ce qu'on peut savoir sur un climat des affaires au niveau du continent ? Peut-être que ça, ça reste des priorités et que donc ce n'est pas trop affecté par le contexte actuel. Qu'en est-il ? Tout à fait. Déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce panel. La Société Générale est effectivement une banque internationale et une banque africaine. On est une des banques les plus présentes sur le continent et avec un axe majeur qui est dédié sur le financement des infrastructures. Ça fait partie d'un objectif qui est au cœur de la stratégie du groupe qui s'appelle Grow with Africa et dont nous avons lancé le deuxième volet, qui est un objectif lancé depuis 2018. Et là, on vient de relancer le deuxième volet et qui inclut plus 20% de financement sur les infrastructures dédiées. Donc, au cœur de ce financement des infrastructures, évidemment, la question du transport est absolument centrale avec l'intention et l'ambition d'accélérer le développement positif durable sur les pays africains sur lesquels on est présent et au-delà. Donc, comment on accompagne cela et quel type de projet on cible ? On est déjà présent sur quasiment l'ensemble des infrastructures de mobilité. Ça peut être de la route, ça peut être du rail, ça peut être des locomotives, ça peut être du transport aérien, du métro, évidemment. On a financé le projet emblématique d'Abidjan-Côte d'Ivoire, mais ça peut être aussi de l'aménagement du territoire sur les routes et sur les voies terrestres. Donc, on a une très belle coopération avec Rani sur l'implantation de lampadaires solaires au Sénégal, mais aussi de l'aménagement de la voie ferrée. On a un très beau projet qu'on a financé au Cameroun sur 14 guérides de péage automatisés en PPP. Donc, ça fait une belle transition aussi sur comment on accompagne ces financements. On est dans un contexte macroéconomique assez tendu. Évidemment, un grand nombre de pays africains ont souffert des différentes crises qui se sont succédées, Covid, inflation, supply chain. Et puis, malheureusement, maintenant, à cela s'ajoutent les taux élevés. Donc, on a un problème de soutenabilité de la dette qu'il faut adresser par un engagement le plus engagé possible du secteur privé et pouvoir aller financer sur de la devise locale, pouvoir aller financer sur des maturités longues, pouvoir aller financer sur des schémas effectivement de PPP qui n'affectent pas la dette souveraine. Donc, tout cela nécessite des coopérations avec des agents qui sont clés, des partenaires qui sont clés, dont les agences Crédit Export. BPI est un de nos partenaires à votre capitale, mais avec nous, à nos côtés, dans un grand nombre de financements en Afrique et d'autres OCA aussi européennes et internationales. Les multilatéraux avec qui nous pouvons monter des schémas de couverture de devise locale, des schémas d'extension, de liquidité. C'est ce que nous avons pu mettre en place sur le financement au Cameroun, notamment avec Garandco et des équipes aussi de financement basées en local. Tout à l'heure, je vous posais la question, même si vous ne sentez pas un ralentissement, est-ce qu'il y aurait des problématiques aujourd'hui ? Là aussi, il y a que les instabilités politiques qu'on peut voir dans certains pays. Évidemment, sur les infrastructures, on a besoin d'avoir de la visibilité et de la stabilité. Je crois aussi que vous êtes d'ailleurs sur la ligne à grande vitesse en Égypte, parce qu'il y a des choses aussi en Égypte assez intéressantes qui peuvent intéresser, évidemment, l'offre française. Merci, ma chère Cécile. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors, pour compléter ce premier tour de table avec vous, Jean-Christophe Rani, donc on l'a dit, une PME française qui a littéralement changé de dimension avec ce contrat au Sénégal. Alors, on n'est pas sur du transport, mais enfin, on est très près, évidemment, à l'éclairage public. On est au cœur, évidemment, là aussi de la question de la ville durable et de la ville sobre, parce que derrière, aujourd'hui, même en Afrique, il y a cette question de la sobriété qui va commencer à se poser. Que représente l'Afrique dans votre chiffre d'affaires ? Quelle est votre stratégie ? Alors, bonjour à toutes et à tous. L'Afrique, aujourd'hui, ça représente, hors le projet de l'ANR du Sénégal, 50% du chiffre d'affaires à l'international pour le groupe. Oui. Et donc, au global ? Et au global, ça représente environ une dizaine de millions d'euros. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, nous, l'évolution du groupe, l'entreprise Rani est historiquement créée en 1927 par mon arrière-grand-père. Donc, c'est une histoire familiale de quatre générations qui s'est énormément transformée. Moi, ça fait 28 ans que je travaille dans l'entreprise. Je n'étais pas prévu à y travailler, mais ça a été une belle histoire, en tout cas une belle aventure. Et on voit la transformation, ne serait-ce que de l'entreprise, du marché, du mode de fonctionnement, en fait, au fil des ans. Et cette dénomination groupe Rani est venue naturellement par le biais d'une croissance externe que nous avons fait en 2015 en rachetant la société Novéa Energy, qui est basée en Angers, qui est spécialisée dans l'éclairage public solaire. Et dernièrement, la création d'une structure qui s'appelle SEV, Société environnementale pour les villes. Et donc, du coup, l'aspect groupe Rani, c'est vraiment une visibilité globale. Et l'Afrique dans tout ça ? Alors, comment on attaque l'Afrique quand on est une ETI ? Comment on se greffe sur des gros projets, par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on change de dimension et qu'on sera de plus en plus sur des projets importants, évidemment, où les États veulent avoir leur mot à dire, où tout ceci doit être très rationalisé, dans une logique de sobriété qui sera exigée demain. Comment on arrive à s'immiscer dans ce genre de projet structurant ? Alors, déjà, je dirais oui et non. Et heureusement, il n'y a pas que des gros projets. Il y a aussi le travail du quotidien, la présence locale, le mode de fonctionnement qu'on peut avoir. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur le continent africain. C'est l'activité commerciale. Oui, mais malgré tout, c'est quand même ce qui permet aussi d'avoir une organisation particulière sur le continent. On a démarré il y a 30 ans par un business model qui était particulier. On avait des distributeurs, des partenaires, des peut-être installateurs qui étaient sur place et qui avaient envie de travailler avec nous. Au fil du temps, notre présence, elle est obligatoirement, elle est nécessaire sur place. Donc, il y a eu un changement de business model. D'abord, on doit être présent au quotidien, puisque les déplacements deux fois par an pour aller en Afrique ou dans certains pays d'Afrique pour aller voir nos partenaires historiques, vu la communication, vu la vitesse à laquelle le monde va, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, c'est plutôt, je dirais, quelque chose de positif, puisque nous, ça nous a obligés à se remettre en question, travailler différemment, s'intégrer dans le paysage, s'installer localement, s'associer avec des personnes qui avaient envie de développer l'activité pour leur pays. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, je crois. Oui, en Côte d'Ivoire. Dans lequel on commence à s'introduire de façon plus officielle, il y a le business quotidien, où là, dans ces cas-là, on répond à des appels d'offres, on travaille en amont avec des gros bureaux d'ingénierie, avec des architectes, avec des différents types de métiers qui nous permettent d'intégrer nos produits dans les villes et qui nous permettent de les réfléchir en amont. Et après, il y a les gros projets qui sont une autre approche. Oui, évidemment. La sobriété, c'est le mot de demain pour l'Afrique, la sobriété sur ces projets, la sobriété énergétique, qui fait que plus que jamais, on sera dans un contexte réussi de la ville durable. La sobriété énergétique, elle est valable dans le monde entier. Oui, oui. Aujourd'hui, alors, il y a le souci. Vous n'y pensez pas pour l'Afrique ? Non, c'est sûr. De toute manière, aujourd'hui, vous savez, peu importe à l'endroit où on installe un produit d'éclairage public, alors il y a la partie, bien sûr, éclairage public solaire. Vous l'avez mentionné, le projet du Sénégal, c'est un projet, mais il y en a eu d'autres, au Gabon. Avec la Comilogue, on a travaillé sur des projets au Bénin, et à côté de ça, il y a le raccord des réseaux. Qu'on le veuille ou non, on a quand même toutes ces villes d'Afrique, comme toutes ces villes françaises, puisqu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, même pas 20% du parc national français est remplacé en LED. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Quand on parle de sobriété énergétique, c'est déjà, dans un premier temps, de remplacer des sources énergivores par des sources économiques. Bon, on vous reviendra tout à l'heure, si on a le temps, puis on essaiera de prendre quelques questions sur un peu votre stratégie de demain en Afrique. Alors, de nouveau, Johnson, au Kenya, à Nairobi. Les villes nouvelles, quelle est un peu la stratégie autour de Nairobi en termes de villes nouvelles ? Et comment faire en sorte que ce ne soit pas qu'un effet d'annonce, mais que ce soit véritablement que ça sorte de terre, avec les meilleures pratiques de développement durable ? Où en est-on à Nairobi ? Thank you, thank you very much. First of all, energy sobriety is an imparity for the whole world, not just for Africa. And we are proud and happy that for many of the African countries, the energy transition presents an opportunity to do it right, and not to replicate mistakes that have been made before. We are proud in Kenya, 93% of our energy is renewable. 93%, you know, geothermal, wind, hydro, meaning that for any company with a climate action plan, you know, setting up in Nairobi reduces, first of all, your own carbon footprint, you know. And Africa really must position itself truly as the lungs of the world, you know. And we must be able to quantify our carbon assets, and the world must recognize that, yeah. For us, we have practical interventions on not necessarily new cities, but how we adapt, you know, our cities from food systems. This morning, I was at the opening of the School Meals Coalition. We're ensuring that 250,000 children are able to get food in schools for four U.S. cents. And in the few months that we've done it, since I got elected as governor, we've seen an increased enrollment by 150%, you know. And in many urban areas across the world, you know, urban poverty is worse than rural poverty, and you find children not going to school because of food. And so investing in human capital, as I've said, a continent with a low median age must focus. All interventions, whether it's climate action, whether it's sustainability, everything must translate to green jobs, and that is the way of the future. If you don't speak that language, then anything else, you're speaking above the heads of the people, and you're not talking to them. Secondly, it's really to open up. You know, I've heard about your company in street lighting. I'm happy you've been in Africa for 30 years. But you've really not been in Africa if you've not been in East Africa. You know, so you need to come. To come set up in Nairobi, we've done 68,000 lights. We intend to do another 100,000 street lights, solar street lights. And even if it's not necessarily solar, what we have already is green energy, you know? And we're able to, you know, amortize the payments based on the revenue that we're collecting. You know, society generally is a huge financial institution. You're missing out on the action. We need you more. Finance Kansa City. Oh, wonderful. The technopolis city south of Nairobi. Wonderful. You know, and so for us, it's really opening up new frontiers. I think for business, just as in governance, if you keep doing the same thing the same way and accept different results, that is insanity. And so most of us really must open up the blinds, open up the frontiers, look at more possibilities and the connectivity. I think finally, I'll just correct Arnold. There's no problem with Expressway in Nairobi. It is working perfectly. Of course, with everything, in every part of the world, you'll always hear opposition or noise or questions. But in terms of practicality, those who chose to be bold and invest in Nairobi are actually making great returns. OK, merci pour la précision. In Nairobi, yeah. Thanks. Alors, Jérémy Solé, les villes nouvelles là aussi, ou du moins les mieux, peut-être décentralisées, le cœur de Douala, etc. Mais tout ça coûte très, très cher. Vous avez un gros projet d'aménagement autour du fleuve, je crois. Alors, est-ce que là aussi, vous avez les moyens de vos ambitions ? Est-ce que ça va véritablement sortir de terre ? Est-ce que ça va profiter aux populations ? C'est un très, très gros projet qui est en gestation depuis longtemps et qui pourrait prendre une accélération, le projet de Savoie-Bitch ? Oui, oui, c'est ce projet-là. Disons que notre problème, nous déjà, c'est de rattraper, parce que la ville a une extension très rapide, c'est presque de l'hominisation sauvage, pour parler comme les parasitologues, c'est presque de l'hominisation sauvage, la ville, donc il faut déjà rattraper ce qui est fait et pour créer dans ces zones d'extension un peu anarchiques des villes structurées. C'est vrai qu'il y a le programme Savoie-Bitch. Ce qu'il faut voir, c'est que la ville de Douala a une partie continentale et une partie insulaire vers la mer, qui est un archipel de beaucoup d'îles, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et donc, l'extension de la ville ne peut se faire que de ce côté, et le port de Douala aussi, parce qu'il doit aller en eau profonde. Donc le dilemme, c'est comment étendre la ville, étendre le port, sans dévaster toute cette mangrove, qui est importante parce que c'est le nid des poissons. Mais il faut aussi savoir que la ville de Douala, c'est-à-dire qu'il y a une ligne volcanique, on appelle la ligne du Kampoun, qui part de la Guinée équatoriale, par le Mont-Kamoun jusqu'au Tibesti. Donc il y a quelques secours. Donc la ville de Douala peut prendre une grosse vague. Vous avez des projets colossaux, là ? C'est des très gros projets. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler avec le port autonome de Douala, parce que la ville, nous avons déjà mis un groupe de travail en place pour que cette extension soit maîtrisée, et que cette ville nouvelle ne vienne pas compliquer les choses. C'est d'ailleurs, pour moi, l'occasion de dire, par rapport à la mobilité, que cette extension nous a permis de réfléchir aussi aux transports fluviales, parce que Douala est presque une île, nous sommes entourés d'eau. Donc le projet est déjà sur la table, avec 61 kilomètres de voies navigables à faire. Mais ce projet s'accompagne aussi d'un développement potentiel extraordinaire de développement éco-touristique. Donc voilà un projet, enfin un aspect de l'affaire, qui peut aussi intéresser les investisseurs français et tous les autres investisseurs. Et les Français sont intéressés là aussi ? Alors toutes les solutions qu'ils peuvent apporter en ville durable, en génie civil, en climatisation, etc., enfin tout ce qu'on voudra, monitoring, etc., les Français ont conscience, se positionnent là sur Sawa Beach ? Il faut que les Français se positionnent. Disons que la ville de Douala est très ouverte, pour vous dire. Nous avons décidé de moderniser cette ville, parce que d'ailleurs c'est un PIB très important, c'est presque la moitié de la position du Cameroun. C'est aussi un hub, comme l'aérobi, le port de Douala, c'est le port du Tchad, c'est le port de Centrafrique, nous avons un grand aéroport. Donc nous voulons moderniser cette ville. Et nous avons déjà mis nos rêves sur papier. Maintenant, nous essayons de mobiliser toutes les énergies financières possibles, pour que ça se fasse donc qu'il a un potentiel énorme. Eh bien, voilà une belle histoire, donc un rêve sur le papier. Cécile Camilly, alors aujourd'hui, là, on est dans quoi ? On essaie de rationaliser aussi l'existant, par exemple, de ne pas être sur des projets pharaoniques, comme on a pu le voir dans certains projets, être plus dans une recherche de coûts modérés, être plus évidemment dans une plus forte contribution sociale pour maximiser l'impact, etc. Est-ce que tout ceci, véritablement, se traduit en acte aujourd'hui, dans les projets et à travers les modèles de financement auxquels vous êtes associés ? Je pense qu'il y a peut-être répondre en trois points. Le premier, c'est que le financement de la transformation positive, du développement des territoires de l'Afrique, pour nous, c'est notre priorité numéro un. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes aussi une banque africaine. Si on agit en Afrique, c'est pour vraiment aller pousser le développement durable. Donc, il n'y a pas de question pour nous. Et le transport, la mobilité verte, impact positif sur les populations, c'est au cœur de ce qu'on va faire. Et clairement, ça reste une priorité absolue. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, nous sommes dans un contexte plus contraint, plus compliqué, d'aller pousser les financements, de faire accepter ces financements au niveau des souverains, de la dette publique. Mais pour autant, comme on reste sur des projets prioritaires qui sont au cœur des plans de développement économique, sociaux des pays, ce sont des projets qui restent prioritaires. Donc, maintenant, troisième point, il faut voir comment, le plus habilement possible, on peut maximiser, un, l'engagement du secteur privé, avec les banques privées qui ont besoin, dans un contexte politique, de risques politiques macro plus exacerbés, d'aller se faire couvrir par des garanties. Donc là, c'est un appel aussi à la coopération, à ce qu'on appelle le blended finance, qu'il y ait de la complémentarité dans l'engagement des acteurs publics avec les acteurs privés, et non pas de concurrence. Parfois, c'est un peu le cas sur des acteurs publics. On a une très, très belle coopération avec les ECA et la BPI dont j'ai parlé. Et puis, d'aller pousser, donc c'est un schéma plus de PPP. Mais pour ça, évidemment, on a besoin d'aller, d'avoir des instruments de couverture de devise locale, d'aller pouvoir pousser les maturités. Aujourd'hui, en devise locale, on peut prêter au maximum 5 ans, 7 ans. Or, un financement de projet, ça nécessite 15 ans minimum. Donc, il nous faut des garanties de refinancement derrière. Il nous faut des garanties sur la devise locale. On va en parler tout à l'heure, au cours de la table ronde sur les financements de PME. Évidemment, la question de la professionnalisation des modèles de PPP était absolument vital en Afrique. Vous restez donc optimiste, là, malgré le contexte ? Je ne sais pas s'il y a des projets dans le Sahel qui, malheureusement, vont devoir être gelés, vu les fortes instabilités dans certains pays. Tout le monde, aujourd'hui, recadre un peu, y compris vous, puisque l'argent est plus difficile, etc. Il y a la compliance, etc. Vous restez très optimiste sur les projets d'infrastructures, notamment en mobilité. Oui, évidemment, on applique une certaine sélectivité, on applique une prudence. Mais quand, sur un panel de projets, la mobilité et les infrastructures, comme je l'ai dit, vont rester prioritaires, maintenant, il y a certaines régions qui sont extrêmement sensibles aujourd'hui, qui ne vont pas faire des appels de fonds, ou en tous les cas, attirer effectivement les capitaux privés dans l'immédiat. Mais il y a certains projets de taille, d'envergure. Vous avez mentionné le métro d'Abidjan, c'est un financement à plus d'un milliard d'euros qui vient de se signer cette année. Et donc, on est complètement... Ça n'a pas été simple, mais justement, la Société Générale et d'autres banques sont engagées sur ce type de financement qui sont absolument crucials pour la mobilité. Absolument, absolument. Merci à vous. Jean-Christophe, là, pour conclure, on va passer la parole à la salle. Et puis, peut-être, si Johnson veut conclure et nous parler du néorubi de demain, comment il voit les choses. Jean-Christophe, la suite pour vous, au-delà de l'éclairage public, on peut penser que ce qui peut vous intéresser dans la ville durable, le logement durable, etc., c'est tout ce qui est, je ne sais pas, hôtellerie, tertiaire, éclairage de restauration, etc., le résidentiel, tout ce qui est, je ne sais pas, vidéoprotection, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. On peut penser que c'est un gros axe de développement, là, pour vous, de pousser encore un peu plus loin à cette logique sur la ville durable ? Déjà, l'éclairage dans une ville, c'est un mix énergétique. Tout ce que vous avez cité, le tertiaire et l'industriel, etc., on le fait déjà. On y est déjà sur ces marchés-là, peut-être pas assez. On n'est jamais assez sur le marché en général. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vision, en fait, de notre organisation qui a changé. On était vraiment fournisseurs de produits. On fabriquait des lumières d'éclairage public il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on fabrique des solutions d'éclairage et de plus en plus, on fournit de la lumière. Fournir de la lumière, c'est fournir de la sécurité, c'est fournir des supports d'éclairage public. C'est, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la création d'une entreprise un peu innovante pour nous. Il y a l'année dernière qui s'appelle SEV, donc Société Environnementale pour les Villes, qui est une société à mission. Cette société-là, en fait, travaille sur le développement d'une plateforme et l'association, en fait, de tout ce qui peut être lié aux besoins de la ville et à l'éclairage public. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, un camp des labs d'éclairage public, qu'il soit raccordé réseau, qu'il soit solaire, c'est un support. Il y en a deux partout dans les villes. Aujourd'hui, SEV, qui, comme je le dis toujours, sur un téléphone, on a une application, on peut en télécharger d'autres, peut démarrer avec le besoin de l'éclairage public et ce qui peut permettre d'économiser de l'argent et ensuite, derrière, raccrocher des briques liées à ce que vous avez dit tout à l'heure, le trafic, l'environnement, la gestion des parkings, l'industrie, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités autour de ça. Même en Afrique, surtout en Afrique, presque. Surtout en Afrique, oui. On va conclure, avant de passer la parole à la salle, avec Johnson, quand je reviendrai à Nairobi dans 15 ans. Comment sera la ville, alors ? Comment sera Nairobi dans 15 ans ? Parce que, bon, il y a quand même les financements qui ne sont pas simples aujourd'hui. On a dit que vous dépendiez beaucoup de la Chine. Il y a la question des bidonvilles, quand même, qui reste entière, mais pas seulement à Nairobi. Partout en Afrique. Comment sera Nairobi dans 15 ans ? Quand je reviendrai ? Je pense que vous avez besoin de venir à Nairobi. Vous gardez une autre place. La ville n'est pas dépendant de la Chine ou de l'externe personne. La ville, comme Paris et de l'autre, dans la ville, a des partners. La ville n'est pas l'autre, l'est pas l'autre, l'est pas l'autre. L'est pas l'autre, l'est pas l'autre. L'investissement dans Nairobi peut être assuré de l'investissement. C'est une décision économique. Dans 15 ans, nous espérons de voir une ville de plus ordre, de plus de dignité, une ville de plus saine environnementale, de plus de population. Bien sûr, Kenya n'a pas beaucoup de minerais. Nous n'avons pas d'or ou de l'eau ou de diamants. Nos plus grands assets ne sont pas d'abandon de terre. Ils sont les gens. Nairobi, qui est la Silicon Savanna, a un potentiel de potentiel. C'est la capitale tech du continent. Nous espérons de voir beaucoup d'innovations qui viennent de Nairobi, qui nourrit le monde, pas seulement Nairobi. C'est sûr sur la mobilité, sur l'eau, sur notre mix de énergie, sur la possibilité de se déplacer. Ne prends pas 15 ans, venez ce l'année. Merci beaucoup. J'essaierai. Merci beaucoup. Juste une petite annonce, Christelle, tu confirmeras. Le prochain Business Seminar Ville Durable en décembre 2023 par Business France, j'avais vu Kenya, Ouganda, Business France. Et aujourd'hui, je crois que vous avez des rendez-vous, enfin cette semaine, il y a plein de rendez-vous, notamment avec les utilities français, sur un certain nombre de sujets, je crois. Et quant à vous, monsieur, je sais que le maire de Douala... Je sais que le maire de Douala, on est en train de faire des annonces, je crois qu'il y avait un rendez-vous prévu avec le MEDEF international, il me semble, c'est ce que j'avais vu, mais je ne sais pas si c'est confirmé. Mais donc c'est intéressant, évidemment, là aussi, sur toute l'offre française, c'est ce que j'avais vu, le maire de Douala. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Monsieur, allez, levez-vous. Ah ben, on se connaît, mais levez-vous, allez-y. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va vous être... Voilà, il y a une personne qui va vous apporter un micro. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali. Je travaille sur la digitalisation des systèmes de santé. J'ai vu que vous avez beaucoup parlé des villes durables, mais c'est plus axé sur les capitales ou la grande ville. Alors qu'en Afrique, dans nos pays, il est important de développer les villes moyennes, parce qu'elles permettent de fixer les populations paysannes, de faire des centres de gros, de mettre le Wi-Fi, de mettre Internet, même l'électricité. Donc le développement des villes moyennes en Afrique est très important, si vous pouvez en parler. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Merci à vous pour cette contribution. Qui veut en parler là ? Les villes, je ne sais pas, au Cameroun, par exemple, il n'y a pas que Douala et il n'y a pas que Yaoundé, la capitale politique. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes en développement durable ou c'est au second plan ? Oui, oui. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir une ville dans chaque province. Et nous avons, par exemple, la ville de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, qui est une ville qui se développe, qui est déjà dans l'éclairage solaire, qui est maintenant dans un système de gestion des orduits qui est très intéressant. Et comme c'est une province agricole qui produit le compost, c'est tout un tas de choses. Mais nous avons comme ça une dizaine de villes moyennes, effectivement, c'est la chance que nous avons au Cameroun de pouvoir vivre dans tous les aspects. Bon, je parle de la ville de Douala parce que je suis maire de Douala. Cécile, pour les villes moyennes, c'est d'abord vous, c'est d'abord les territoires que vous regardez parce que ce n'est pas évident de mobiliser sur des villes moyennes de 100 000, 200 000 habitants. Oui, après, quand le souverain nous accompagne, on a des projets au Sénégal, Diane Nadeau, quand on fait des installations de lampadaires avec Rani, c'est effectivement un ensemble de territoires qui sont visés. Quand on est sur des réseaux routiers, ferroviaires, ce sont aussi pour connecter des territoires, désenclaver, fluidifier les échanges. Donc, par ces biais-là, on touche les villes plus moyennes. Une autre question, peut-être une dernière question parce qu'après, je sais qu'il y a l'appel du ventre. Monsieur là-bas, ou avec le pulgris, par exemple, si vous voulez vous lever. Vous aviez levé la main. Oui, vous, monsieur, par exemple. Et une question courte, s'il vous plaît. Bonjour, Etienne Sassernin de Zembo, nous faisons des motos électriques en Ouganda. J'ai entendu que ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que les motos électriques font peur dans beaucoup de villes. Ça crée de la confusion, ça crée de la pollution. Je voudrais inviter les acteurs de la ville durable à les considérer comme des partenaires intéressants. D'une part, parce qu'on peut les électrifier et donc diminuer la pollution. D'autre part, parce qu'elles ont un impact économique fort. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de familles. Par exemple, à Campala, c'est 200 000 familles qui dépendent de cette ressource économique qui pourvivre. Et puis, on peut aussi les rationaliser. À Cotonou, vous avez des couloirs dédiés pour les motos qui sont en train de devenir électriques également. on a fait des comptages et ça peut transporter 10 000 personnes heure, ce qui est l'équivalent d'un tramway. Là-dessus, oui, sur le véhicule électrique, il y a moto, il y a le bus. Vous évoquiez le bus, déjà, d'aller faire le saut de grenouille, d'aller directement au leapfrog, d'aller directement au bus électrique. Bon, pas évident quand même, mais c'est intéressant. Il y a des choses qui pourraient peut-être émerger sur le bus électrique. La voiture électrique, pourquoi pas ? Et donc la moto électrique, je ne sais pas. Qui veut répondre ? Johnson, je ne sais pas, sur le véhicule électrique, c'est maintenant ou c'est trop tôt encore ? Oui, je suis d'accord avec le garçon qui est en manufacturing en Uganda. Nous faisons aussi le même en Kenya pour les bicycles électriques. Évidemment, il y a eu beaucoup de pensées sur le mode de changement, mais le mode de changement devient compliqué. Et donc, nous trouvons les bikes, il y a eu beaucoup de partenaires qui permettent les riders à sauver de plus d'argent parce qu'il y a eu de plus d'argent sur le fuel. Donc, nous avons Rome, nous avons différentes entreprises qui sont en Nairobi. Ce que nous faisons comme le gouvernement, c'est incentiviser les entreprises qui sont en train de se mettre sur l'électricité, les qui sont en train de se mettre sur les stations. Donc, c'est pas juste les busses, les bikes, les véhicules, et c'est pas pour le futur, c'est pour l'instant. Maintenant, c'est le temps de faire. Donc, vous trouverez beaucoup de taxe incentives, beaucoup de crise période, si vous êtes setting up votre company, Special Economic Zone, pour anything that aligns avec notre climate action that already est part de ce qu'on est signé. Je suis le vice-chair de la C40 Cities, et la C40 Cities, je députais le Mayor de Londres, et même dans ce, je pense que le premier chair était le Mayor de Paris, nous avons individual climate action plans, et donc, parce que de ce, j'ai un commitment, et je dois faire de ça, pour faire c'est plus facile pour vous de venir et de mettre des infrastructures électriques électriques, et ça bénéficie à nos gens, les bords, nous les appelons les bords, les bords, une grande frontière pour nos gens qui ont des jobs. Et donc, bienvenue à Nairobi aussi, c'est juste à l'Uganda, donc vous pouvez rouler la voiture à Nairobi. Bon, parfait, alors, ce que je vous propose c'est qu'on les applaudisse tous chaudement, voilà. Merci à eux.